Bonjour tout le monde, mon nom est Simon Leblanc du garage Cubotter Montmagny. Aujourd'hui, on vous présente le tracteur de la série MX, c'est un MX-5100 celui-là, équipé d'une faucheuse à branches en avant et d'un broyeur arrière pour les côtés de chemin. Alors, quand on veut faire nos côtés de chemin, quand on a une terre à bois ou un chemin forestier, on cherche toujours quelque chose qui va nous permettre d'aller couper les zones et le foin en bordure de route ou les branches qui viennent dans le côté. Si vous voulez, je vais vous montrer. Ici, on a la faucheuse à branches qui s'installe sur le quick attach, ce qui se tire d'à peu près n'importe quel tracteur compact qu'on peut avoir, pourvu qu'on a un débit d'autour de 7-8 gallons d'huile. La faucheuse s'installe ici avec un télescopique, donc on peut, juste en dévissant un petit peu le boulon qui est là, étirer de 24 pouces pour aller plus loin dans le fossé. La faucheuse vient se pencher, elle va descendre 45 degrés pour faire le bord du fossé. Sa plus belle fonction, ça va être debout ici, où elle va faucher 5 pieds, si on la met proche du sol, peut-être un proche du sol. Et puis ensuite, on peut lever le chargeur pour venir faire un autre 5 pieds. Alors, toutes les branches qui viennent accrocher les flasheurs, le côté de la cabine, du tracteur ou des pick-ups, bien, on vient les éliminer avec ça. Si on les regarde de plus près, les couteaux de ça, ça ressemble beaucoup aux anciennes poncheuses qu'on voyait dans le temps de nos grands parrains, sauf que les couteaux sont plus épais. C'est vraiment des couteaux pour les branches, et puis les doigts sont plus gros aussi. Ça fait que c'est 40 % plus épais les couteaux, au lieu de dériver sur des boulons. C'est très résistant. On peut couper une branche, on pourra en ramasser tantôt, tout ce qui rentre entre les doigts, ça veut dire autour de 2 pouces, on va le couper avec ça. Ce n'est pas la machine idéale pour couper du foin, mais ça le coupe quand même. Mais pour couper des branches, c'est l'idéal. Sa meilleure fonction, c'est comme on va arriver tantôt sur le côté de la forêt, puis on va venir couper des branches là. C'est là que ça va être le plus facile. Voilà pour la faucheuse avant. OK. Alors, une petite chose qu'on va mentionner aussi, il y a une suspension sur la faute. Quand on est comme ça, ce n'est pas là que ça va travailler le plus, mais si on est de côté, puis on accote après un arbre ou un poteau de téléphone, souvent nos doigts vont venir à côté, ça ne brise rien. La faute va reculer, puis ça nous évite de briser ou casser quelque chose à cause de la suspension qui est ici, qui nous permet de faire ça. Alors, quand on arrive, on accote après un arbre, la faucheuse va reculer des fois à un pied, un pied et demi, jusqu'à temps qu'elle passe au côté de l'obstacle. On tourne les roues tout simplement, puis on revient de l'autre côté du poteau. C'est très, très facile à manœuvrer, étant donné que c'est proche des roues avant, puis qu'on peut contrôler comme on veut la distance. Alors, voilà. En arrière de notre tracteur, on a installé un broyeur Machio Girafetta 160, à 1,60 m de l'air. Cette machine-là, pour tomber, pour couper les branches, le poing en arrière de la machine, est déportable comme ça de côté. Elle va venir au 45 dans le fossé, puis elle va pouvoir se lever 90 degrés aussi comme ça. On va l'avoir en marche tantôt. C'est des marteaux rotatifs qui viennent couper. Puis, on porte sur le rouleau arrière ici. On peut ajouter la hauteur de courte, comme on veut à ce moment-là, jusqu'à 4 pouces, idéalement à 4 pouces de terre. Alors, on va voir marcher ça dans quelques minutes. Alors, pour tous ceux qui ont des besoins forestiers, qui ont une terre à bois privée, tout ça, qui ont besoin d'un tracteur, broyeur forestier, faucheuse à branches, chargeuse à bois, venez nous voir, appelez-nous, Kibota-Mont-Mani, le 418-248-2477. On peut aussi aller chez vous, vous faire des démonstrations, mais vous pouvez aussi venir chez moi. On fait des journées forestières pour les clients. Vous pouvez venir essayer les machines. Vous allez pouvoir charger du bois avec la chargeuse, débroussailler si vous voulez. Toutes les machines peuvent être en fonction, en essai. On prend rendez-vous, puis ça se passe au mois d'octobre, nos journées forestières. Bienvenue à tout le monde. Alors, on vient de finir les démonstrations sur le site de démo du festival. Vous avez vu avant de quoi ça avait l'air. En peu de temps, vous voyez le résultat que ça donne avec le broyeur et le côté du bois, le côté de la forêt, on l'a coupé avec la faucheuse à branches pour juste venir enlever les branches qui dépassent. Alors, voilà le résultat.